Je voulais qu'on ait ce moment de contexte avant de regarder la keynote parce que je trouve que c'est vachement intéressant pour ceux qui soit sont plus jeunes ou soit qui n'ont pas forcément suivi ou ceux qui n'ont pas le contexte de pourquoi j'adore ce mec. Une des meilleures keynotes, je trouve, de produits et d'entreprises françaises, c'est celle de FreeMobile. C'était il y a 11 ans. En fait, on est dans ce monde, donc ce que je disais moi, ce qui me plaît moins, le côté très français, tous les patrons, tous les gros industriels. Vas-y, c'est des pingouins, frère, c'est insupportable, tu vois. Et lui, il arrive, il met un énorme coup dans la formilière et il dit à tout le monde « En fait, maintenant, ça va coûter 3,50 francs. Ratio. » Vraiment. Il y a une phrase particulièrement que je voudrais que vous gardiez en tête en regardant la conférence qu'on va regarder dans un instant. Un forfait à 10 euros. C'était le fameux forfait à 2 euros. On est en 2012. Et donc, c'est 60 minutes de voix et 60 SMS à 2 balles par mois. Incluant 60 minutes de voix et 60 SMS. Le catalogue de 2008, il est pour ça parce que là, on divise les prix par 14 par rapport à 2008. Par 14. On fait de la marge, là. On ne fait pas de paire. On fait de la marge. Ça, cette phrase, elle est incroyable. Le type arrive dans un écosystème où tout le monde paye des tarifs hors de prix pour les communications avec un truc à 2 euros et il te dit cette phrase « On fait de la marge. » En fait, elle veut tout dire, cette phrase. Le niveau de marge que se faisait la concurrence à l'époque. Bref, voilà. Xavier Niel, c'est tout ça. Et la phrase « On fait de la marge, là. On ne fait pas de perte. » Moi, ça m'avait marqué à tel point qu'en 2024, je la ressors encore parce que moi, c'est vraiment un événement marquant de l'entrepreneuriat français. C'est Xavier Niel qui arrive et qui dit « On fait de la marge, là. Oh, allô. On fait de la marge. » Incroyable. Eh Nico, t'as un truc dans les mains. Ça serait cool que tu la lâches pas et que tu la vendes bien. Je compte sur toi à ce coup-là. Voici la Freebox Ultra. La Freebox la plus puissante jamais créée. La Freebox la plus rapide du marché. Ça fait maintenant 20 ans que nos équipes de R&D innovent pour vous proposer des Freebox toujours plus performantes. Aujourd'hui, je suis hyper heureux de vous présenter la nouvelle génération de Freebox. « Grâce à son serveur internet 100% fibre, vous allez pouvoir bénéficier de débit… » Je spoil. Déjà, il y a un truc dedans. C'est les seuls, je crois, au monde à le proposer et c'est incroyable. « Incroyable. Jusqu'à 8 gigabits par seconde en débit descendant et… » Bon, déjà, voilà. 4 minutes 35, on a déjà ratio la moitié de la Terre. « Nouveauté. Parce que c'est du jamais vu. Parce que c'est la première fois qu'un opérateur le propose. Un débit montant poussé aussi à 8 gigabits par seconde. » 8 gigabits dans les deux sens. « On est huit fois plus rapide que le meilleur débit montant du marché. » Et cette puissance… Ça veut aussi dire que le jour où Twitch ouvre le stream en 4K, YouTube, je sais qu'ils vont le faire. S'ils ne le font pas déjà. Stream en 4K sans aucun problème. Ça, quel plaisir. « Elle est proposée sur l'ensemble du pays, soit près de 35 millions de foyers en France. » « Donc chez Free, la Freebox Ultra vous permet d'avoir l'accès le plus rapide à la fibre sur l'ensemble du pays. » Alors pour contextualiser, parce qu'il y a plein de gens qui vont peut-être se dire dans le chat, et c'est une réflexion normale, genre « Ah oui, mais ça sert à quoi ? » Je comprends qu'on se dit ça parce que c'est toujours compliqué d'imaginer les usages futurs. Mais moi, je peux vous donner un usage tout con pour moi aujourd'hui, tout de suite. Je suis quelqu'un qui travaille avec une équipe 100% en remote. J'ai des gens qui sont partout en France. J'ai des gens qui bossent pour ma chaîne, qui sont en Suisse, qui sont au bout du monde. On a besoin de s'envoyer des projets, des projets, des projets, des centaines de gigas de vidéos. Donc, passer à du 8 gigabits de seconde, comment vous dire que pour travailler en remote avec du cloud ? Incroyable. Mais on vous connaît, on sait que votre demande… Et pardon, je suis désolé de l'interrompre toutes les deux minutes, mais Free le savent très bien ça. Que le remote, c'est là pour rester, c'est là pour se développer. Et pour tous les travailleurs qui bossent en remote, ça va être incroyable. Numéro 1, c'est de bénéficier d'un bon Wi-Fi. Avec la Freebox Ultra, c'est tout simplement le meilleur des Wi-Fi qu'on est fiers de vous proposer, le nouveau Wi-Fi 7. La Freebox Ultra est la première box à lancer cette dernière génération de Wi-Fi. C'est un Wi-Fi surboosté, 5 fois plus rapide que le Wi-Fi 6 de la dernière génération de Freebox. Ensuite, le Wi-Fi 7 de la Freebox Ultra est quad-bande et intègre la nouvelle bande de fréquence 6 GHz. Croyez-moi, c'est tout sauf anecdotique. Déjà parce que vous allez bénéficier d'une meilleure stabilité. Vous avez moins de monde sur cette bande de fréquence. Et comme le débit est plus rapide, plus puissant, votre connexion devient plus stable. Je trouve ça hyper impressionnant parce que le truc du Wi-Fi 7, en vrai, c'est les premiers. Mais surtout, la norme, et je crois qu'il le dit à la fin, mais la norme Wi-Fi 7, elle a été actée par le consortium Wi-Fi, j'ai oublié le nom, je suis vraiment une merde, putain. Mais il y a un consortium qui norme le Wi-Fi. Elle a été actée genre au début du mois et ils sortent déjà le produit. Ça veut dire qu'ils étaient déjà prêts. C'est un délire. D'abord, nous avons introduit un nouveau processeur quad-core, hyper puissant, pour permettre à la Freebox Ultra d'accompagner ces nouvelles technologies. Ensuite, vous allez pouvoir profiter de la meilleure connexion Internet avec deux ports SFP, l'un réservé à la fibre, l'autre dédié au réseau local. Vous aurez aussi quatre ports Ethernet, 2,5 gigabits pour connecter vos équipements en filaire et un port USB 3 pour connecter un disque dur. La Wi-Fi alliance, putain, merci. Et enfin, dernière nouveauté, et pas des moindres, un emplacement pour vous permettre d'insérer votre disque NVMe et bénéficier d'une vitesse d'écriture quasi instantanée pour vos fichiers et contenus. Qui dit nouvelle Freebox dit forcément nouveau répéteur. Comme Freebox Ultra, ce nouveau répéteur a été conçu par les équipes de Free. Et de ce fait, il est pensé pour fonctionner idéalement avec le serveur de la Freebox Ultra. Tant au niveau du hardware que du software. Visuellement, on a tenu à conserver un design que vous avez plébiscité et qui se marie au design de la Freebox Ultra. A l'intérieur, on lui a donné des vitamines, puisque le nouveau répéteur embarque aussi le nouveau Wi-Fi. C'est quoi un disque NVMe ? En gros, c'est un SSD ultra rapide. C'est ce que tu mets dans un PC pour ton disque dur. On dit ça, mais c'est pas un disque dur, c'est un SSD. Sur lequel tu mets ton système pour qu'il y aille le plus vite possible. Il va vous permettre d'étendre efficacement votre signal Wi-Fi dans toutes les pièces de votre logement. Pourquoi c'est utile ? Parce qu'en gros, la Freebox, elle ne veut pas être juste une box qui branche à Internet. C'est une sorte de serveur média aussi. ...du Wi-Fi 7 partout chez vous. Ensuite, le nouveau répéteur intègre la technologie Mesh. Cela veut dire qu'il permet à vos appareils de se connecter d'eux-mêmes sur la meilleure bande de fréquence de votre ou de vos répéteurs Wi-Fi. Freebox Ultra est donc ultra puissante. On l'a pensé aussi pour être un produit responsable. Bonjour, bonjour, bienvenue chez Free. Merci. Oh là là, il n'y a pas de monde. La descente de roi du grave. Oui, 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 oui. Merci. Merci d'être là ce matin. Pour cette nouvelle Freebox Ultra, on a quatre piliers. Le premier pilier, c'est celui que vous avez vu dans la vidéo juste avant. C'est le souhait d'avoir une Freebox ultra connectée, ultra puissante. Le deuxième, et c'est vraiment une nouvelle attente qu'on a depuis quelques années et on travaille significativement là-dessus, c'est d'avoir une Freebox ultra responsable. Car elle, qui répond aux enjeux environnementaux. J'avoue, ils auraient dû lui mettre des micros comme ça, collés à la bouche, là, pour qu'il puisse faire le show, genre « Alors ! » On n'est pas fatigué ! D'avoir une Freebox ultra généreuse. Nous, aujourd'hui, combinons deux innovations majeures réunies pour la première fois dans une box. La technologie d'IG en fibre et le Wi-Fi. Pour la techno d'IG, Free a été le premier à la lancer en 2018 avec le lancement de la Freebox Delta. À l'époque, nos camarades, nos concurrents avaient jugé la fibre d'IG inutile. Aujourd'hui, le digigage chez Free, pour vous, ça n'a pas de sens ? Absolument aucun sens. Et tout le monde le sait ? Ok. Merci. Proposer du 10 gigas n'a aucun sens et tout le monde le sait. C'est vraiment du miel. C'était SFR qui disait ça. Mais il y a aussi eu Bouygues Télécom, ils n'étaient pas les derniers. Nous ne voyons pas de cas d'usage pour nos clients. Et puis, on ne pouvait pas, merci à eux, et on ne pouvait pas oublier Orange, on ne voit aucune raison de proposer du 10 gigabit, pas de course au débit. Vous remarquerez que ces déclarations ont été faites par d'anciens dirigeants, des vrais Nostradamus. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que nos concurrents aient pris des mauvais choix en participant à leur départ. Mais bon, quand même, on a été re-devoir Orange avait changé d'avis. La techno 10G devrait être déployée sur la totalité du territoire. Bon, mais ils ont viré leur paix déjà, en même temps, c'était des cons. Bon, alors. 2026, soit 8 ans de retard après le lancement de la Freebox Delta. On vous dit que ça ne sert à rien, mais en fait, ça doit servir quand même à quelque chose. En même temps, on les comprend parce que c'est extrêmement compliqué de déployer sur toute la France, pas juste sur un ou deux millions de lignes, c'est technologie. Pour supporter la techno 10G et amener un 8 gigabits descendant et montant sur nos 35 millions de lignes fibre, on a été obligé de faire un investissement, de changer nos équipements dans le réseau. Et puis, on est obligé de créer, d'inventer une Freebox qui permet d'avoir des débits trois fois sur leur carte au milieu, sur le circuit intégré, trois fois plus puissante que la génération précédente de Box. Et donc, c'est un travail incroyable. Free est le premier opérateur au monde à commercialiser le Wi-Fi 7 à grande échelle. Le Wi-Fi 7, vous ne savez pas encore ce que c'est ? C'est normal parce qu'il vient juste officiellement d'être annoncé le 8 janvier dernier. C'est la Wi-Fi Alliance qui a été plus lente que Free. On vous avait promis le lancement de cette Box en décembre. Malheureusement, leur certification a pris plus de temps et donc ça a été certifié le 8 janvier. C'est pour ça qu'on ne se lance aujourd'hui seulement. Pour une fois qu'on était à l'heure sur la création d'une Box, ce n'est pas dans nos habitudes, on a raté puisqu'une certification n'était pas sortie. Qu'est-ce que permet concrètement ce Wi-Fi 7 ? Il permet de dépasser le gigabit sur chaque appareil connecté en Wi-Fi. Vous pourrez le tester, on a des démos ici. Au total, vous aurez jusqu'à 6 gigabits contre 1,2 gigabits pour le Wi-Fi 6 de la dernière génération de Freebox. C'est donc 5 fois plus rapide que le Wi-Fi 6 précédente génération de nos Box. On a poussé l'idée plus loin en se disant qu'on peut avoir des installations complexes, on peut avoir des foyers plus grands et donc on a besoin de créer quelque chose de nouveau et c'est un répéteur Wi-Fi 7. C'est le premier répéteur Wi-Fi 7 qui existe en France, c'est Free qui le lance. Et donc avec cette Freebox Ultra, vous avez une box ultra puissante mais aussi une consommation maîtrisée car elle est ultra responsable. Ultra responsable car elle consomme peu. Mais au-delà de ça, les équipes de Free ont créé, ont rajouté deux modes supplémentaires. Un premier mode qui est le mode Veil Total qui permet d'économiser 95% d'énergie. Et puis... Je réponds à cette question parce qu'elle est intéressante de Nicolas dans le chat YouTube. Question de Noob, pourquoi on a besoin d'autant de débit pour nos usages persos ? En fait, c'est toujours la question qui se pose à chaque fois que tu as un pôle d'innovation comme ça. À chaque fois que tu as un nouveau truc qui arrive, un processeur plus puissant, plus de stockage, une nouvelle norme Wi-Fi, quelque chose. On a toujours cette question de se poser, de se dire ouais mais bon aujourd'hui, est-ce que vraiment j'en ai besoin, etc. Et la réalité, la vraie réponse à cette question, sans langue de bois, sans coderie, c'est que peut-être que toi pas. Peut-être que toi là tout de suite, tu n'en aurais pas l'usage. Ce n'est pas faux de dire ça. Mais ce qui est très difficile à faire dans l'innovation, c'est toujours réussir à se projeter deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans dans le futur. Et tu te rends compte qu'on a toujours besoin de plus de puissance. Ça n'a pas cessé depuis le début de l'innovation technologique. Et c'est très très dur de continuer à penser comme ça, surtout en vieillissant, parce que tu te dis ouais bon c'est bon ça va, les usages on les a, on a tout inventé, on a tout découvert, on a tout ça. Mais en fait, il y a toujours un nouvel usage, ça évolue toujours, inexorablement. Et enfin, c'est le quatrième point, et c'est quelque chose que vous attendez toujours chez Free, c'est une offre ultra généreuse. Ultra généreuse dans les contenus, Camille vous les a présentés, je vais essayer de les reprendre rapidement. Il y a tous les contenus que vous connaissiez et qui étaient déjà inclus dans la Delta. C'est les 280 chaînes incluses, dont les 50 chaînes d'exception de TV by Canal. C'est Free League 1, Free League 1 c'est la seule plateforme à avoir les droits de tous les matchs, sans exception de la Ligue 1. Il y a Hockey Ciné, c'est un service de VOD avec 500 films inclus, qu'on peut regarder gratuitement quand on est abonné à Free. Et puis Love the Press, Caffeine, c'est des milliers de journaux et magazines en illimité dans une seule application. Ensuite, et c'était déjà inclus, il y a Netflix, c'était la plateforme américaine la plus demandée que l'on a. Et donc on a Netflix avec tous les films et séries que vous aimez. Je le laisse dérouler. Leur plus grand succès. J'attends pour commenter le moment où ils parlent du prix. One Piece et bien d'autres. Et puis vous avez également Prime qui est Amazon Prime avec Amazon Prime Video, bien évidemment, mais aussi tous les avantages Prime, c'est-à-dire la livraison accélérée, Amazon Music, Prime Gaming. Souvent nos abonnés qui ont cette offre intégrée oublient et peuvent avoir deux abonnements Prime. En fait, c'est déjà inclus. Quand on a cette Freebox Ultra, ils sont déjà inclus tous ces services. Mais à ça, qui étaient des services intégrés dans la Freebox Delta, on a décidé d'intégrer des choses, deux éléments. Oui, je vois des gens en parler dans le chat. Quand ils disent qu'il y a Amazon Prime, ce n'est pas Amazon Prime Video, c'est Amazon Prime tout court. Donc quand vous avez l'abonnement à la nouvelle Freebox, vous avez Amazon Prime pour vos livraisons, vous avez le Prime sur le chat Twitch, c'est un vrai abonnement Prime, ce n'est pas juste vidéo. Le premier, c'est Universal Plus et c'est les chaînes d'Universal Plus. C'est quatre chaînes, c'est 13e rue, Side5, e-entrepreneurment, DreamWorks et le replay qui arrive. Le deuxième service qui arrive, c'est quelque chose que vous nous aviez beaucoup demandé. C'est une très, très forte demande en discutant avec vous parce que vous vouliez avoir accès au meilleur contenu de toutes les plateformes américaines. Vous vouliez avoir accès à ces contenus, vous ne vouliez pas vous poser la question, est-ce que j'ai la possibilité d'accéder ou pas à ce contenu ? Est-ce que j'ai le service de streaming américain qui me permet d'accéder à cela ? Et donc ce nouveau contenu qu'on a inclus, c'est une très forte demande, c'est Disney+. Tous les films, séries, productions originales des univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Graphics... Ça a dû leur coûter une couille en licence ! Je vous ai dit qu'on avait des surprises. Alors on va attaquer notre grande surprise du jour. C'est une dinguerie. C'est un contenu en exclusivité qu'on a réussi à intégrer grâce à... Je trouve qu'il a raté une occasion incroyable de lâcher un gros en ça ! C'est une dinguerie. Un partenaire historique de Free, un partenaire français, un partenaire qui fait que l'exception culturelle marche dans ce pays. Un petit à 10, un grand merci à Maxime Saada qui est là ce matin. Canal plus en live pour la personne qu'on parlait dans le chat tout à l'heure. Ils ont inclus Salto. Il manque plus que le Game Pass et je brûle tout. Je viens d'envoyer ton stream à mon père sur WhatsApp. Il me répond trois minutes après avec un screen de son compte Freebox avec la migration vers la Ultra en cours. En plus, il a utilisé ton lien Let's Go ! Let's Go ! Et donc avec la Freebox 3, vous avez la chaîne Canal Plus en live incluse. C'est la première fois qu'un opérateur inclut Canal Plus dans une offre. Et donc maintenant, quand vous allez appuyer sur le bouton 4 de votre télécommande, vous allez pouvoir profiter des meilleurs contenus parce que qu'est-ce que c'est que Canal ? Vous le savez, c'est du cinéma ultra récent. C'est tous les plus grands films qui sont sur Canal. C'est Barbie, le dernier Mission Impossible ou encore Anatomie d'une chute. Ce sont des créations et toutes les créations originales de Canal Plus. Par exemple, récemment, la super série d'argent et de sang. Et surtout, ne jamais oublier tous les rendez-vous, les grands rendez-vous sportifs, l'UFA Champions League, le Top 14, la Formule 1, les Grands Prix Moto GP. Et donc, dans cette Freebox Ultra, on a intégré la chaîne Canal Plus live. Vous avez raison de le dire en tchat, il n'y a pas l'abonnement à Hardis TV, bien sûr, qui est gratuit, mais que vous devez faire manuellement. Vous allez me dire, tout ça, c'est incroyable, mais combien ça coûte ? Combien ça coûte, le Zab ? C'est toujours pour moi, ça. Regardons déjà le prix, juste le prix des contenus inclus dans cette Freebox. Donc, vous avez Canal Plus, la chaîne en live, plus TV Bacanal, plus Disney+, plus Netflix, plus Amazon Prime, plus Universal, plus, plus, ça va trop lent, plus caféine. Et il y en a d'autres qui ne s'affichent pas, plus FreeT et plus, si c'est lié, hein. Et vous arrivez à un prix de 84, de près de 84 euros. Ça, c'est juste pour les contenus qui sont inclus. Et puis, on regarde maintenant le prix d'une box haut de gamme sur le marché, sans contenu inclus, sur toute la durée de votre abonnement, avec une connectivité moins avancée. Vous avez deux opérateurs qui ont leur offre, sans contenu avancé, les plus haut de gamme, qui sont à 57,99 euros. Les offres les plus avancées du marché, il y a deux opérateurs qui sont à 57,99 euros. Quand on additionne ces deux montants, on arrive à un montant total de 141,92 euros. Ça fait un peu cher. Donc, on a décidé de créer une offre de malade du jamais vu. Parce que ce qui a les moyens de payer 141,92 euros, on a toujours été là pour faire baisser les prix dans ce pays. Et quand on avait lancé le mobile, maintenant, il y a un peu plus de 10 ans, on vous avait fait une promesse, c'était de diviser les prix par deux. Donc, on a une forme d'ADN de division par deux des prix. Mais on a décidé d'aller plus loin. On a décidé de diviser ce prix par significativement plus que deux fois. Et donc, cette Freebox, elle est à 49,99 euros par mois pendant un an, puis 50,99 euros. 50 par mois, en gros, pendant un an, puis 60. C'est plus de deux fois moins cher que tous ces services prix indépendamment. On a une autre petite spécificité chez Free. En face, ça va faire bouger. C'est sans engagement. Nous, on n'a pas de doute, quand vous allez prendre cette Freebox, vous n'avez pas envie de partir. Ce n'est pas la peine qu'on essaye de vous engager. Un an, deux ans, on sait que vous allez être ravis avec cette box. Mais ce n'est pas tout. Vous allez me dire, mais c'est super, vous m'avez mis plein d'offres de streaming. Super de m'avoir mis la chaîne Canal Plus en live. Mais moi, je m'en moque de tout ça. Et donc, on a créé une deuxième offre. C'est une de vos demandes d'avoir des offres modulaires avec ou sans les abonnements aux plateformes et aux chaînes avancées. Et notre deuxième offre, c'est la Freebox ultra essentielle. Et elle est à 39,99 euros par mois pendant un an, puis 49,99 euros. Ça, c'est pour ceux... En fait, je ne répondais pas aux messages dans le chat, parce que je sais qu'il en parle juste après. Pour ceux qui s'en foutent du contenu parce qu'ils ne veulent pas le regarder ou quoi, vous avez un truc ici. Gagement aussi, bien sûr. Alors, ces deux offres, elles n'ont pas d'équivalent. Pourtant, on a cherché, on n'a pas trouvé. Aucun opérateur ne propose la fibre symétrique, le Wi-Fi set, ni tous les services et contenus inclus dans la Freebox ultra. On a regardé ailleurs dans le monde et on a trouvé aux Etats-Unis, chez Google, une offre en 8 gigabits symétrique, mais sans Wi-Fi set et sans contenu. Et l'offre est à seulement 150 dollars. Donc, vous avez... Alors là, je revêtis deux secondes ma casquette de mec qui connaît très bien les Etats-Unis. Alors, Google est effectivement un opérateur Internet aux Etats-Unis. Et il est gentil, le Xav, parce qu'il n'a pas noté un truc pourtant essentiel qui est affiché à l'écran, Select Markets. Parce que déjà, le Google Fiber à 8 gigabits, il n'est pas disponible partout aux Etats-Unis, loin de là. Et il y a des marchés sur lesquels c'est beaucoup plus cher. Donc, il ne le mentionne même pas. Je ne sais pas pourquoi il leur fait une fleur. Je pense qu'ils ne sont pas en France, donc ils s'en branlent. Mais seulement 150 dollars. C'est encore pire que ça, en vrai. Donc, vous avez, avec notre nouvelle offre, quelque chose d'incroyable. Voilà, c'était la conf. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Je le répète, c'est écrit partout. Vous savez que je suis très transparent avec ça. C'est une collaboration commerciale avec Free. Voilà, Free sponsorise le stream aujourd'hui, le fait qu'on le garde et tout. Mais j'ai vraiment été très content de le faire parce que moi, j'arrive aujourd'hui à un point où je peux bosser avec des marques qui me plaiseront beaucoup. Et voilà, ce n'est pas un secret. J'avais déjà parlé de Xavier Niel, de Free, de ce qu'il faisait et tout. Et je trouve ça vraiment au premier degré très stylé. Donc, c'est un plaisir de bosser avec eux. Il n'y a que moi que ça dérange. Le côté petit compte Disney. Oui, alors ça, c'est important à savoir aussi. Les comptes de médias que vous avez, c'est-à-dire notamment les Disney, etc., c'est le premier niveau d'abonnement. Donc, je crois que sur certaines plateformes, il y a quand même de la pub. Je ne sais plus lesquelles. Mais oui, vous n'avez pas le compte premium plus plus chez toutes les plateformes qui est le plus cher. Ce qui est normal parce que sinon, je pense que le prix de la boxe aurait été absolument délirant. Il y a plusieurs qui se demandent si on peut upgrader vers une offre premium en tenant compte de la base j'ai payée dans l'abonnement. Alors, ne me tenez pas rigueur, mais je crois que oui. De mémoire, oui. Mais vérifiez sur le site. Tu l'installes quand dans ton bureau ? Je ne vais pas vous mentir. Moi, c'est de manière totalement personnelle en dehors de la sponso aujourd'hui. C'est un truc qui m'intéresse. Il faut que je voie avec les équipes de Free. Et d'ailleurs, je pense que certaines personnes des équipes de Free me regardent aujourd'hui. Ça m'intéresse de passer à cette offre-là. Mais j'ai besoin de voir quelques petits détails spécifiques dus à ma condition de streamer au niveau de la sécurité. Puisque je ne peux pas juste prendre n'importe quel abonnement quand je vais chez un opérateur. J'ai des problématiques de sécurité qui sont différentes de plein d'autres gens. Notamment sur le fait qu'on ne puisse pas appeler mon opérateur pour dire « Bonjour, je suis harddisk. Envoyez-moi la carte SIM si vous voulez. » J'ai cette problématique. Parce que sinon, des petits malins vont s'amuser. Avant de changer d'opérateur, je suis obligé de mettre en place des priorités spécifiques. Parce que sinon, c'est compliqué. Mais ce n'est pas infaisable. Il faut qu'on se parle en offre. Merci d'avoir suivi ça avec moi. Et pour la suite avec Free, c'est le Xav dans le stream. Le Xav dans le stream. Ciao tout le monde.